Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de récapitulation. Alors où sortira cette vidéo ? J'en serai à peu près à 180 séances, donc à 23 séances de la fin de ce projet. Je vais enfin pouvoir retrouver une vie normale, boire de la bière, manger gras, juste revoir mes amis et ma famille. Et ça, ça va me faire un bien fou. Mais on n'en est pas là. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement par manque de temps. Vous vous en doutez que niveau fatigue et en plus le travail derrière, ça m'épuise complètement. Je vais essayer de récapituler depuis la 90e séance. Comment je vais ? Eh bien écoutez, depuis le début de cette 7e semaine, je suis à 3 séances et ça m'allège de fou. Je me sens un peu plus reposé, c'est un petit peu moins dur psychologiquement et ça me permet de faire un peu plus de médias, de vous répondre un peu plus. Tout au long du défi, j'avais réussi à trouver une bonne organisation. 6h de dodo, 6h de boulot, avec un petit peu de sport le matin quand j'avais pas trop de taf et ensuite le record. Tout était hyper millimétré. Mais ça m'a permis de tenir bon et d'arriver au point que vous connaissez. J'ai abandonné le sucre, j'ai abandonné l'alcool, ce qui a fait que j'ai perdu 12 kilos. Regardez ma première vidéo, vous verrez la différence surtout ici. Parlons de la centième. Vous avez été une cinquantaine de personnes à venir me soutenir sur les 4 séances de la journée. Merci à vous d'être venus, c'était vraiment cool. J'ai pu échanger, on a pu discuter, on a pu rigoler. Et ça vraiment, ça m'a fait un bien fou. Et ensuite, ça a été un autoroute. Au début, j'avais l'impression que ça allait vraiment au même rythme. Et maintenant, arrivé à près de 180, j'ai vraiment l'impression que c'est passé super vite. Le seul regret, c'est de ne pas pouvoir être allé avec vous, boire un verre après. Ce qui s'est passé durant cette centième séance, et qui a été vachement cool, c'est que le cinéma a eu une petite attention. Ils ont fait un grand écran avec ma photo en mode courage, lâche rien. C'était vraiment cool avec le logo du Guinness, avec le logo du cinéma. C'était vraiment très, 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 très cool. Et du coup, c'est aussi ça qui donne du bon moqueur et que je me sens vraiment bien dans ce cinéma. C'est qu'ils sont à fond. Du coup, après ça, il y a la vidéo de Halo Ciné qui est sortie. Et qui a redonné pas mal de visibilité au projet. C'était hyper cool, c'est la première fois que j'avais un média comme ça qui faisait mon portrait pour le projet. Et du coup, ça a été une très, très belle expérience. Vous êtes de plus en plus sur les réseaux à me soutenir. Je vous en remercierai jamais assez. C'est incroyable la bienveillance que vous avez envers moi. Et vraiment, si je vais au bout, c'est pas un effort solitaire, c'est un effort collectif. C'est grâce à vous que le cigare, il a tenu. Merci beaucoup. Profitez-en pour vous abonner. Petit récap sur les réseaux. Ce qui s'est passé juste avant la centième. Alexandre Assier m'a posté ça. Et j'ai trouvé ça totalement fou. Il est à fond dans le projet. Il soutient. Je sais qu'il le regarde de loin. Et je sais qu'il en perd pas une miette. Et ça, ça me touche énormément. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint les 2 millions de spectateurs pour Kaamelott. Et donc du coup, qui dit 2 millions, dit des filles de JC Amber. Court extrait. En plus que cette vidéo était cool, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a tagué dans le truc. J'ai trouvé ça trop gentil. Donc ça veut dire que lui aussi il est au courant que Kaamelott va aller dans le Guinness. Et la même pour SND Films. SND Films, qui est le distributeur du film Kaamelott. Hé ho ! Coucou ! Je suis monteur ! Si vous avez besoin pour un stage, un CDD, voire même un CDI, pensez à moi. Revenons sur un autre point. Sur les réseaux, l'ancien recordman est venu me contacter directement en me disant de faire attention. Son record officieux était de 202 séances. Le Guinness lui a imputé 11 séances de cinéma parce que l'un des cinémas dans lequel il s'était rendu avait fermé. Et donc du coup, son record officieux est de 202. Et moi, je ne suis pas là pour voler un record. Je suis là pour battre un record. C'est pour ça que j'ai pris la décision de monter le record à 203. Comme ça, on le bat sur tout le tableau. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Est-ce que tu vas bouger de ville ? Est-ce que tu vas venir chez nous ? Est-ce que tu vas bouger un petit peu ? Est-ce que tu vas changer de cinéma ? Je vous avoue que l'Opérance m'a fait une offre que je ne pouvais pas vraiment refuser. Ils m'ont dit, si tu restes chez nous, on t'offre les 203 séances. À partir de là, moi, je campe le cinéma. Pour une raison toute simple, c'est que c'est ma ville. Je retrouve mon appartement le soir, je retrouve ma femme. Psychologiquement, c'est un des piliers qui fait que je ne craque pas. C'est sa présence tous les soirs, tous les matins, à m'encourager aussi, qui me galvanise. Tout le temps. Le fait de changer de ville et de cinéma m'aurait sûrement mis un petit coup au moral. Et j'aurais eu beaucoup plus de mal à arriver au bout. Certains d'entre vous m'ont dit, mec, pourquoi tu ne vas pas plus loin que 203 ? Pour une raison toute simple, c'est que je n'y suis pas encore. Mais bien sûr, bien sûr que si j'ai l'occasion et que j'ai encore la force d'aller plus loin, je vais essayer d'asseoir mon record, histoire de démotiver le prochain qui essaiera de le battre. Je vais voir les séances qui restera sur Reims, voire peut-être Paris, on ne sait jamais. Et je vais aller taper peut-être un chiffre rond, peut-être 210, 215, 222. Je ne sais pas, on verra bien. Énorme, bonne nouvelle ! On a récemment pris contact avec moi pour que je sois l'invité d'une convention qui aura lieu à Évry le 2 et 3 octobre. The Next Convention. Vous vous rappelez que l'anglais, ce n'est pas un truc ? Et si moi, je ne vous intéresse pas forcément, sachez qu'avec moi, il y aura... Guillaume Bria, l'acteur qui joue le Roi Burgonde. Caroline Pascal, qui joue le rôle de Demetra dans Kaamelott. Beau Gauthier, qui joue le garde de Attila dans Kaamelott. Et John Rhys-Davis. Vous ne voyez pas qui c'est ? Je vous laisse 3 secondes pour deviner qui c'est. Gimli, dans Le Seigneur des Anneaux. Ça te compte quand même que poula ! Une programmation de fou. Après avoir fait des années de conventions, je vais être de l'autre côté, je vais pouvoir vous rencontrer. On va pouvoir échanger sur le projet, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir boire un coup. Parce que oui, s'il n'y a pas d'alcool, ça ne vaut pas le coup. Et ça va me faire du bien de pouvoir avoir le temps de me poser avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est à Évry le 2 et 3 octobre. Bon, arrêtons de tourner autour du pot. Si vous avez cliqué, c'est pour avoir cette histoire. On ne perd plus de temps. Le vendredi 27 août, dans la soirée, je reçois un mail du quotidien. Il m'invite à faire une surprise à Alexandre Astier lors de l'émission du 30 août. Ma tête au moment où je finis le mail. La première idée que j'ai eue, c'est de ne pas y aller. Quoi ? Mais t'es fou, mec ! Quotidien ! Et Alexandre Astier ! Vas-y ! Pour une raison toute simple, c'est que j'allais perdre 4 séances de cinéma. Et que l'opérin se bataille énormément pour que je puisse avoir toutes les séances. Donc je ne pouvais pas y aller sans l'accord du directeur. Du coup, dès que j'ai appris la nouvelle, je suis allé voir un membre du staff. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui m'arrive, c'est totalement fou. Et il m'a dit, donne-moi ton numéro, je vais appeler le directeur. Et je te dis quoi ? Et là, dans la séance, je reçois un SMS, mec, vas-y, le directeur est ok, vas-y. Quotidien, c'est parti. Du coup, je prends une journée off, je vous préviens tous pour que vous ne veniez pas ce jour-là au cinéma pour essayer de me rencontrer parce que je n'y serai pas. Vers 15h, on décolle de Reims et on arrive 1h50 plus tard dans les studios du quotidien. Donc là, ils nous installent dans une petite loge où ils nous disent que la maquilleuse va arriver, que le mec du son va arriver. On me maquille, on me met le petit micro à l'arrière. Petit micro qui sera très très important pour la suite. L'émission démarre, nous, on la suit sur un écran à l'intérieur de la loge. Et du coup, on voit Alexandre Astier sur l'écran. Du coup, on se dit que ça va bientôt être à nous. Oui, parce que j'ai madame avec moi qui me suit comme mon nom. 10 minutes plus tard, ils viennent nous chercher. Madame est placée devant un écran pour pouvoir suivre l'émission en direct. Moi, je fais tout le tour du plateau. Et là, on me dit, bah voilà l'entrée, tu vas faire ça, 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 ça. Et on m'a dit tellement de choses que j'ai fait une perceval. Et s'il n'y a personne qui approche, on revient. Je devais entrer, aller à gauche, faire le tour de la table. Pas du tout. Je suis entré au mauvais endroit, je n'ai pas vu ma place. C'est Alexandre Astier qui a mis la main en mode, viens là gars, viens. Moi, complètement paumé, je n'avais qu'une idée en tête, c'était pas de tomber. Ne vomis pas. Du coup, je m'installe avec mon stress planqué au plus profond de moi-même. Et l'interview commence. Court extrait. Je vais m'occuper de vous, bonjour. Bonjour. Alexandre Astier. Arnaud Klein. Regardez, hop, je le positionne. Oui, 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 Alexandre Astier m'a touché le cul. Et oui, pour des problèmes de droit, je ne peux pas tout mettre. Mais je mets le lien en description, vous pourrez la voir en entier si vous en avez envie. À la fin de l'interview, je ressors. Encore une fois, je fais une perceballe. Je ne sors pas du tout au bon endroit, je fais le tour du caméraman. Il écrit des livres, elle joue la comédie, elle tourne des films, elle squatte. Et on me raccompagne dans la loge. Et là, j'attends un petit peu parce qu'on ne m'avait pas encore rendu ma femme. Ils l'ont oublié sur le plateau. Elle était toujours devant l'écran, tout du long. Pendant ce temps, moi, ils m'emmènent faire une photo devant le photomaton. Ça m'a donné de très jolies photos de profil. Et on me raccompagne à la loge. Là, j'ai la chargée de prod qui vient me voir en me disant « Merci beaucoup, c'était vachement sympa, on va vous raccompagner. » Et là, j'ai ce petit pincement en cœur de me dire « Ah, je ne le verrai pas aujourd'hui. » Mais je sais qu'il viendra. Tout simplement parce qu'au moment où Yann Barthez a parlé des 200 séances, lui, il a tout de suite réangé sur 203. Moi, je n'ai rien eu à dire. Il est au courant de ce qui se passe. Il le suit de très près. Je sais qu'il viendra. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il viendra. Petit F à Q rapide. Tu as des nouvelles d'Alexandre Astier ? Non. Tu vas faire une vidéo théorie avec les faux raccords et tout ça ? Oui, elle est en cours d'écriture. Les lives, c'est tous les vendredis soirs ? Oui, les lives auront lieu tous les vendredis soirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais je ne vous laisse pas sans rien. J'ai une abonnée qui s'appelle Lorraine et qui m'a offert un cadeau un peu particulier. Vous vous rappelez tous de cette affiche ? Et du haut de l'affiche ? Elle m'a offert 200 grammes de lentilles à trier. Du coup, je vous laisse sur une autre haut où vous me voyez trier des lentilles et en même temps, je vais mettre l'émission de Virgin Radio que j'ai passée avec Manu Payet. Encore merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Abonnez-vous. Le sprint final, c'est parti. Et à 8h07 comme chaque jour, je vous emmène dans mon univers aujourd'hui. J'ai carrément un invité. Il est avec nous au 3916. C'est Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour Arnaud. Salut. Salut les Payettes. Je vous vois le bienvenu. Arnaud, je n'ai pas encore parlé de toi à l'équipe. Peut-être que vous avez vu cette performance. Arnaud va faire parler de lui puisqu'Arnaud va peut-être devenir champion du monde. Va peut-être battre un record avant d'en parler. Je vous propose, les Payettes, de poser des questions à Arnaud. Arnaud, tu réponds par oui ou par non. que vous l'avez vu passer ou pas. Je vous laisse entre vous. Vous avez quelques secondes, une petite minute pour lui poser un maximum de questions. Mélanie ? Est-ce que c'est un sport d'été ? Non. Non, ce n'est pas un sport d'été. Est-ce que tu es vendéen ? Non. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les JO paralympiques ? Non. Non. Est-ce que c'est un jeu auquel on joue entre potes ? Non. Est-ce que c'est un truc à manger le plus possible ? Non. Non. Ce n'est pas simple. Alors, je vous donne, c'est un univers qui va vraiment vous faire plaisir, notamment à Manu. Ah. Est-ce que ça a un rapport avec la bouffe ? Non. Les autres passons de Manu. Est-ce que ça a un rapport avec la Réunion ? Non. Avec la comédie. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma ? Oui, oui, oui. La comédie. Il est en train de battre un record mondial qui a un rapport avec le cinéma. Nico, tu l'as. C'est toi qui est en train de voir Kaamelott et qui essaie de le voir 200 fois ? Exactement. Alors, soit-ce que vous avez vu, effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, Arnaud enchaîne chaque jour des séances et des séances de Kaamelott, le film, pour battre le record. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien le record est à combien ? Toi, tu es en ce moment. Alors, le record officiel est à 191 et là, je suis à 142. Mais il y a déjà quelqu'un qui est à 191. Tu parles de Kaamelott au premier volet ? Non, non. Le même film à la suite. Ah, d'accord, oui. Et c'était sur quel film, les 191 ? Avengers and Game. Et qui dure plus longtemps. Kaamelott, c'est combien de temps ? Il dure moins de deux heures, Kaamelott, ou pas ? Il dure deux heures, exactement. Juste, tu l'aimes, ce film ? Ah, oui, oui, quand même. Ah, parce que tu l'as vu. Alors, je précise que pour que ce soit homologué, il y a vraiment des choses à faire. Arnaud, comment se passe une séance ? Parce que tu peux nous dire j'y suis allé, j'y suis pas allé. Il y a des règles strictes. Il y a des règles strictes. Par exemple, je dois avoir deux témoins qui attestent que je suis entré et sorti. Et ensuite, je dois me filmer au début, au milieu et à la fin du film sur exactement les mêmes tronçons. Parce que si jamais je ne le fais pas, la séance est caduque. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que tu as une carte illimitée ou est-ce que tu payes chaque séance ? Alors, au début, j'avais une carte illimitée. Maintenant, je suis dans un cinéma qui m'a assuré toutes mes séances. Donc, je paye mes séances. Ok. Et pourquoi tu fais ça ? C'est la question que tout le monde se pose aussi. Alors, pourquoi je réponds ? Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un rêve de gosse de faire partie du livre d'Hercors, je crois. C'est un rêve de gosse. Et en fait, tout a commencé autour d'un comptoir et d'une bière. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, moi, je le fais. Et voilà. C'est génial. Et tu as déjà essayé de battre d'autres records avant celui-là ? Pas du tout. C'est la première fois. Je me suis vraiment lancé avec une grosse naïveté. Dis-moi, Arnaud, est-ce que tu avais cette intention avant de découvrir le film ou est-ce que ça t'est venu une fois que tu as eu découvert le film ? Est-ce qu'avant, tu étais un fan de Kaamelott ? Alors, j'avais cette intention avant de découvrir le film et j'étais un fan de Kaamelott avant. D'accord. Et si le film t'avait moyennement plu, tu serais allé quand même sur ce record ? C'est une très bonne question que je n'ai jamais eu à me poser. C'est un beau compliment pour Alexandre Astier et toute son équipe. Parfois, on voit des photos d'Arnaud sur Twitter et effectivement, tu vois au fil des séances la tête d'Arnaud quand même au niveau des cernes qui fatigue parce qu'on le voit avec le masque souvent avec son petit ticket. J'avoue que j'ai en tête deux, trois photos. Je me dis « Waouh ! » Il a dû en enchaîner de suite. C'était un petit peu compliqué quand même. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est justement que tu as été contacté par Alexandre Astier ou ses équipes. Tout à fait. Il m'a contacté sur Twitter pour me dire qu'il viendrait faire une séance avec moi mais il ne m'a pas dit à quelle heure. C'est cool. Alors dis-moi, à quelle heure tu vas voir le film aujourd'hui déjà ? Alors aujourd'hui, je commence à 13h et je termine à minuit. Mais non ! Mais mec, tu te viens complètement... Mais excuse-moi, je vais poser une autre question. Tu n'as pas de taf ? Alors si, je travaillais de 6h à midi. Ah oui. Ah d'accord. Tu fais de la radio ? Presque. Presque. Je suis monteur audiovisuel. Ah oui. Ah d'accord, tu es monteur audiovisuel. Mais est-ce que tu peux... Maintenant, ça fait 141 fois, c'est ça ? Cet après-midi, je commence à 143. 143 cet après-midi. Est-ce que tu peux commencer à réciter... Alors je ne vais pas te demander de le faire parce qu'Alexandre ne va pas être content, mais des scènes par cœur ? Tu m'étonnes. Ah oui, oui, le film, je le connais maintenant. Est-ce que tu commences à le connaître par cœur ? Est-ce que tu penses que si tu regardes le film et on l'arrête à certains endroits, on pourra peut-être faire ça un jour lors de la sortie vidéo, peut-être qu'on pourra t'inviter dans le studio et voir. Et si on l'arrête à certains moments, est-ce que tu pourras continuer, toi ? Sans aucun problème. On prend rendez-vous pour le record du monde alors avec grand plaisir. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Tu es, donc du coup, même tu as dépassé peut-être Alexandre Astier, le meilleur ambassadeur de ce film. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne l'ont pas encore vu pour leur donner envie d'aller le voir ? En fait, il ne faut pas avoir vu les six saisons de Kaamelott pour aller voir le film. On peut vraiment y aller en néophyte et profiter de l'humour parce qu'il y a de l'humour vraiment à tous les niveaux. C'est autant pour les nouveaux que pour les fans. C'est bon. Et une question qui n'a rien à voir avec le film, vu que tu viens de te taper environ 120 séances, c'est ça ? Combien ? 143. 143, pardon. C'est quoi la meilleure place au ciné en vraie vie ? Alors la meilleure place au ciné pour moi, c'est au milieu et avoir le milieu de l'écran au niveau des yeux. C'est la meilleure place. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est quand même extraordinaire. Attends, Arnaud, une autre question. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils te disent quoi de tes parents ? Alors au début, ils étaient un peu inquiets mais maintenant que je leur dis que je passe sur Virgin, ils sont très contents. Du coup, il y a des gens qui commencent à te reconnaître maintenant quand tu vas faire les séances et tout ? Tu fais des selfies ? C'est méga étrange mais oui. Je n'ai pas du tout habitué à ce genre de choses. J'espère surtout qu'ils feront monter notamment Alexandre Astier son prochain film du coup. C'est clair. Ces mecs, si tu fais un featuring dedans, on n'est pas à la veille. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Tu es Rémois, c'est ça ? Tu es à Reims ? Tout à fait. Ok. Et c'est quoi ton cinéma ? L'Opérince. L'Opérince. Tu y vas à quelle heure ? C'est quoi la séance d'aujourd'hui ? À quelle première ? La première est à 13h30. 13h30. L'Opérince, vous y rencontrerez Arnaud qui est en train de battre un record complètement dingue. Clément ? Et puis quand j'irai jouer les spectacles à Reims, je t'offrirai 300 places pour toi pour les 300 prochaines dates. Il ne pourra pas venir parce que... Pour ton prochain film, Manu, la prochaine fois que tu es allé dans un film, c'est bien d'avoir des ambassadeurs comme ça. Si tu veux re-rebatre ton record. Ah ouais, là ça serait énorme. Attends, je te reprends en antenne. On a fait 400 entrées. Ouais, mais c'est qu'un seul gars. Écoute, c'est très rigolo. Arnaud, tu nous parleras, j'espère, une fois le record battu. J'aimerais qu'on te raccueille à l'antenne et tu nous raconteras tout ça. Et puis surtout, y a-t-il des effets secondaires ? Est-ce que Kaamelott est maintenant en fait partie de tes rêves ? J'imagine que tu vas te rêver. J'imagine que... Voilà. Et puis un jour, donc une fois que tu auras battu ce record, on te recevra même si c'est possible dans ce studio pour rigoler avec nous de cette initiative complètement folle. Bravo Arnaud. Avec grand plaisir. Ouais. Bravo si tu bats le record. Et à très bientôt donc. Et j'ai envie de te dire, mais ça tu le sais déjà, bon film. Merci. Salut Arnaud. Salut.